bonjour aujourd'hui donc on va voir une astuce sur excel c'est sur les graphiques donc on va commenter directement on va choisir donc une liste aléatoire des chiffres égale à l'air site aléatoire comprise entre 3000 et 15000 on va donc insérer une courbe voilà donc la courbe la première astuce donc correspond à colorer les sommeils en vert et les minimums en rouge et les intermédiaires par exemple une autre couleur je sélectionne la courbe je cliquez par la droite et couleur du trait très dégradé et donc ici on a trois trois segments donc ici c'est le segment au rond lorsque je sélectionne ce petit morceau je vais le colorer donc en vert ou attendez c'est 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 le minimum rouge le premier donc ici en vert c'est l'on voit le sommeil et l'intermédiaire par une coloration par exemple voilà ok si je peux mettre transparence et la luminosité voilà donc voilà ok je vais donc un petit peu je vais donc mettre ceci voilà donc lorsque je clique sur F9 pour changer un petit peu les chiffres par exemple toujours le minimum un rouge le sommeil en vert et Et intermédiaire en violet, par exemple. Ok ? Autre chose, par exemple, on suppose qu'il se chiffre à 100 en kilogramme. On peut ajouter ici, ajouter donc des étiquettes. Mais parfois, ici, les étiquettes deviennent encombrantes. Et dans la lecture, ça dérange un petit peu dans la lecture. Donc, on peut mettre ceci en temps, même si c'est sur la liste, en kilogramme. Donc, je clique sur l'étiquette, mettre en forme d'étiquette. Et ici, nombre. Ici, sur standard, je efface aussi. Je mets un dièse, voilà, dièse. Et un espace, espace toujours. Lorsqu'on est espacible, comme on a divisé, par mille. Je mets un triumet, un tonne. Et je fais en la triumet, je fais ajouter. Parce que je fais ajouter, voilà. Voilà, donc lorsque je clique sur F9, tout ceci ici, en temps. Voilà, ok ? Même si, ce, ce, je, par exemple, je fais ici, par exemple, entre 30 000 et 150 000. Je tire vers le bas, je tire vers le bas, lorsque je clique sur F9, c'est 131 tonnes, c'est 131 tonnes, ok ? C'est pourquoi, ceci, parce que, lorsque, par exemple, j'ai mis ici le chiffre, par exemple, ici, 14 000, c'est 20 000, c'est 90 000. Lorsque je sélectionne, voilà, ici, parce que, j'ai déjà mis, moi, mais, j'ai le tout chiffre. Lorsque, par exemple, je sélectionne, et je mets, pour moi, celui, personnalité. Parce que, je fais, par exemple, liège, comme ça, et espace, liège et espace, voilà. Il apparaît qu'il est divisé en 1000, alors que, ce n'est pas le cas. Ça, c'est juste pour ce qui apparaît, mais, à l'intérieur, c'est 14 000. Par exemple, je fais plus ça, divise par 2, ça doit être 7 000, parce que c'est 14 000. Mais, tant donné que, je mets, ici, liège avec un espace, ce qui passe, donc, c'est comme, si je fais 2 espaces, c'est comme si on est divisé par 1 million, etc. Ok ? À la prochaine.